50 vendrois du club du 3e âge se déplacent dans les Cévennes du haut du département du Gard. Découverte du château-fort de Portès au sommet d'un col. Véritable porte d'entrée des Hauts-de-Sévennes, au pied du mont Lozère, il se situe en périphérie du Parc national des Cévennes, inscrit en juin 2011 au patrimoine mondial de l'humanité et défie plus de dix siècles d'histoire. Érigé au XIe siècle pour protéger le chemin de Régordane, aujourd'hui GR 700, le château de Portès est le mariage d'une forteresse médiévale et d'un bastion renaissance. Remarquable par son histoire d'une grande richesse, son architecture atypique, unique en Europe, il est classé monument historique. L'éperon qui forme un angle de 42 degrés constitue son originalité et lui vaut le surnom de Vaisseau des Cévennes, il offre une vue imprenable à 32 mètres de haut sur les vallées environnantes. A la Révolution, le bien est nationalisé et vendu à six propriétaires successifs. Il finit par se retrouver en 1841 entre les monts de la famille de la Vernède qui fera restaurer le monument, alors en mauvais état. A la suite de l'exploitation intensive des mines de charbon sous ses fondations, les terrains s'effondrent, provoquant la ruine du château, fissurée à sa base, évacuée en 1929, ainsi que la démolition du village minier, rebâti à 300 mètres plus loin. En 1960, les cavités sont comblées sous le château, ce qui le stabilise. En 1969, une association est créée afin de le sauver d'une ruine définitive. Il est classé Monument Historique en 1984. Ce château constitue un témoignage architectural unique en Europe, en raison de son épreuve exceptionnel à 42 degrés, en forme de proue de navire, qui lui a valu le surnom de « Vaisseau des Cévennes ». Sous-titrage Société Radio-Canada Direction le restaurant 2 étoiles « Loukante Perdri » à Vernared. Elle se mérite cette maison Sévnole, nichée dans ce village. Une adresse formidable que nous avons appréciée. La grotte de Trabuc, sur la commune de Miolet, près d'Ambuse, célèbre pour sa bambouserée, est connue depuis la plus haute antiquité. L'homme de la préhistoire l'utilisait. Plus tard, ce sont les Huguenots qui s'en servirent de cache. Le développement répertorié actuel est d'environ 12 kilomètres. Mais les recherches effectuées montrent un potentiel de 30 à 40 kilomètres. Cela sous les Cévennes. Véritables féeries des eaux, lacs et cascades sont en nombre dans cette caverne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Cette grotte est célèbre par une particularité géologique unique au monde, les 100 000 soldats. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs milliers de petites concrétions semblables à des stalagmites. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.